lorsque vous êtes dans un processus de maximisation du rendement de l'actif et de maximisation en même temps de sa valeur pour les investisseurs vous devez avoir un autre réflexe qui est celui de minimiser les risques de l'investissement cela nécessite le déploiement de plusieurs techniques que l'asset manager doit maîtriser de manière générale l'asset manager doit mettre en place une procédure détaillée pour le choix des locataires cela implique la vérification de plusieurs critères en relation avec le locataire lui-même mais aussi avec l'activité qui sera exercée dans l'actif alloué l'objectif principal pour l'asset manager est de se faire payer dans le temps car c'est le paiement des loyers qui assure la rentabilité mais aussi il faut avoir des activités qui marchent et qui sont en cohérence avec les activités prévues au sein de l'actif pour cela en tant qu'asset manager il faut premièrement que vous vérifiez la notoriété du locataire soit une marque connue soit un chef étoilé soit un commerçant avéré etc à travers la vérification des expériences qu'il a menées ainsi que sa notoriété dans le marché ensuite il faut mesurer la capacité financière du locataire en effet si le locataire est une société vous devez demander ses états financiers sur les deux voire sur les trois dernières années en vue d'apprécier l'activité sur la base de l'évolution du chiffre d'affaires et de l'habitat par exemple d'année en année mesurer les ratios de solvabilité et apprécier la capacité d'endettement de cette société il est à noter que société nouvellement créée présente beaucoup de risques par rapport à une société existante depuis plusieurs années toutefois une société créée plusieurs années ne signifie pas qu'elle a une notoriété dans le marché aussi il faut savoir que société ancienne dont la notoriété est confirmée pourra facilement honorer ses engagements contractuels et payer ses loyers alors qu'une personne physique qui débute dans le métier présente un risque majeur et sa défaillance pourrait être constatée rapidement lorsqu'il n'atteindra pas les rendements escomptés de son activité en ce qui concerne le deuxième point par rapport à la minimisation des risques l'asset manager il doit être capable de maximiser le revenu mais aussi maximiser l'occupation car parfois certains locataires peuvent proposer ou accepter des loyers élevés alors qu'ils ne sont pas capables de les honorer sur toute la durée du bail ceci s'explique par le fait que ces locataires paient uniquement les premiers loyers et s'abstiennent à payer le reste l'asset manager devra détecter ce profil de locataire et faire des analyses multi critères de telle sorte à ce que ce risque soit neutralisé il doit en même temps analyser les loyers proposés conjointement avec la solvabilité et la notoriété du locataire on est d'accord que ce risque est difficile à neutraliser par anticipation c'est pour cette raison qu'il faut avoir un plan de réponse pour réduire l'impact de ce risque lorsqu'il interviendra comme par exemple mettre des clauses contractuelles qui pénalisent radicalement le locataire en cas de défaut de paiement des loyers tout en facilitant son éviction pour libérer le local dans l'immédiat une autre méthode pour minimiser les risques est celle d'anticiper les réclamations et les départs des locataires en effet vous devez en tant qu'asset manager prendre les devants anticiper les risques de défaillance ainsi que les départs des locataires à ce titre l'asset manager est tenu par exemple d'approcher très souvent les locataires en vue de vérifier les conditions d'exploitation leur souhait de renouveler le bail ou de quitter les lieux dans ce cas il faut les approcher pour discuter avec eux les motifs de départ et proposer des solutions pour les convaincre à rester surtout s'ils sont de bons locataires il faut savoir qu'un renouvellement de loyer est meilleur qu'une nouvelle location nous allons parler de ce point plus en détail dans les prochaines lectures au final votre responsabilité d'asset manager exige de vous une surveillance très particulière des conditions du marché ainsi vous pouvez anticiper les risques juridiques et fiscaux suite aux amendements de la réglementation et de la législation en vigueur et vous pouvez également anticiper la sortie d'investissement et la vente de l'actif au moment opportun et dans les meilleures conditions